De retour sur ma carme, je suis avec Matt Henn de LDLC White juste avant sa grande finale contre LDLC Blue. Donc on va pas revenir forcément sur la phase de pool mais il y a déjà un mot sur Pulse Gaming que vous allez affronter en quart de finale. Est-ce que vous attendez à les affronter eux ou au Knights ? Et qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe et du match contre eux ? Pour Pulse Gaming, on les avait déjà joués pour l'Underdog je crois et ça s'était passé exactement pareil. Ils avaient un jeu on va dire faux, on arrivait très bien à lire leurs jeux et voilà c'était assez simple pour nous. On a joué je crois à peu près les mêmes maps ici contre eux et pareil que contre l'Underdog c'était exactement pareil, le même jeu. Et du coup nous derrière c'était assez simple aussi quoi. Donc tu as dit ouais un match plutôt facile. Après en demi-finale contre Platinum, là ça a été plus difficile quoi. Avec un match sur Overpass notamment, vous avez pris la foudre je pense qu'on peut le dire. Est-ce que c'était une map que vous jouez, que vous travaillez souvent ? Parce que c'est vrai qu'on était assez surpris de vous voir un peu inoffensif contre en CT quoi. Ouais, Overpass c'est une map qu'on a travaillé parce que voilà on doit travailler toutes les maps mais c'est pas une map en matière qu'on affectionne non plus tu vois. On a même pas trop joué dessus mais on a la possibilité de jouer dessus parce qu'on a travaillé malheureusement. Bon on prend 16-3 mais on joue hyper mal et notre jeu est vraiment pauvre, on m'a pas écouté pendant le match. Je crois que c'est la première fois où j'ai passé un coup de gueule sur mon équipe et ça remonta très longtemps la dernière fois que j'avais fait ça. Donc il faut vous dire le pauvre jeu qu'on a montré et ils étaient quand même meilleurs que nous sur la map et ils ont mérité le 16-3 qu'on a pris. Et derrière on a assuré les deux autres maps assez simplement quand même, 16-7 et 16-5 je crois. Donc c'est un bon match et ils ont mérité de gagner sur Overpass. Est-ce que quand même sur la troisième map, sur donc Kubel ils vous meniez à 5-0, c'est quand vous mettez votre écho que ça retourne un peu la situation. Est-ce que vous n'avez pas un peu commencé à paniquer un peu au début de cette troisième map quoi ? Quand vous voyez qu'ils prenaient un peu large à ce moment-là quoi ? Non, faut pas paniquer dans ces moments-là parce que sinon c'est la merde, c'est la merde et clairement après on arrive pas à jouer et tout. Donc on est resté vraiment lucide sur le match et du coup à partir de l'écho, c'est même l'écho qui nous a montré leurs faiblesses et on a joué dessus après. Et comme avait dit Malek dans son interview, on avait fait tomber pas mal d'armes sur les cinq premiers rounds. Et du coup derrière, ils étaient fuck niveau monnaie et derrière nous on s'est mis bien, Kubel on sait que c'est notre map, on était confiants. Et voilà, on a déroulé à partir du milieu de match, on a déroulé quoi. Donc on était confiants et lucides. Alors on a vu un peu de nouveauté, c'est l'arrivée de Ars en tant que coach. Comment ça se passe ? Comment ça se partage avec Momon ? Momon m'a dit qu'ils partageaient la semaine dans une semaine de prac. Comment ça se passe avec Ars et Momon ? Alors, Ars est là deux soirs par semaine et Momon pour le reste. Parce que Ars, pour l'instant au début, il est là un peu en tant que guest, tu vois, pour voir un peu le jeu, notre jeu, comment on joue et tout. Et là, par exemple sur scène, il commence à regarder les autres équipes, comment on pourrait jouer, comment les équipes jouent. Mais entre guillemets, il ne change pas notre jeu quoi. On garde notre jeu, mais il nous donne des petits conseils, des petites astuces par rapport à son expérience, son vécu qu'il a eu sur le jeu. Et du coup, c'est positif pour nous, voilà. On est une équipe jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience, même si on commence à monter. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, on faisait des top 8 à des Momonade françaises. On est jeune et voilà, on commence à monter. Il nous faut des mecs comme ça pour nous aider à grimper quoi. Vous avez maintenant affronter Aldès et Blanc dans le final. C'est une équipe qui vous a causé des problèmes par le passé, notamment l'Evrigam City. Comme je l'avais précisément dit avec Bouley et MADC. Comment vous appréhendez ce match ? Et est-ce que vous avez appris un peu de vos erreurs, comme notamment à la finale de l'Evrigam City, finale winner, que vous avez perdu contre eux quoi ? À l'Evrigam City, c'était plus où on ne jouait pas notre jeu, on faisait un peu n'importe quoi, on jouait un peu de notre côté. Et là, ça remonte quand même à longtemps. Et maintenant, on sait comment jouer, on sait comment on doit prendre le match. On sait que même si on prend une map, derrière, on doit rester lucide et avoir le match. Et sinon, le match, on le prend sereinement. On sait que personnellement, on est au-dessus. On a fait une bonne saison et maintenant, on doit prouver notre statut de top 3 français. On doit le prouver ici, sur scène, même si on n'a pas l'avantage peut-être des vétos par rapport à eux. Mais vu notre niveau actuel, on doit gagner et par rapport à nos objectifs, on doit faire top 1 à cette PGW. Donc, on aura à cœur de les battre, même s'il faut partir de la LDC. On sait que maintenant, vous vous entraînez contre les meilleures équipes du monde. Est-ce que ça vous arrive encore parfois de jouer contre des équipes du subtop français ? Par exemple, les Platinum, le Red Instinct, des équipes comme ça ? Non, plus du tout. Maintenant qu'on a eu accès au dernier groupe Facebook un peu privé. On ne joue vraiment que les équipes qui montent des tiers 1, tiers 2. Parce que, bon voilà, on a des objectifs clairement plus hauts cette saison. Et les équipes qu'on va jouer, c'est peut-être ces tiers 1, c'est peut-être ces tiers 2. Et on doit s'habituer à leurs jeux. Et je ne dis pas que le subtop français est plus faible, mais ils ont un jeu clairement différent. Ce n'est pas la même chose de jouer des Français que du tiers 1, tiers 2. Donc, non, on ne joue plus du tout du subtop français. On est extrêmement focus sur le tiers 1, tiers 2. Et ça paye vraiment pour nous. Justement, tu dis, votre objectif de cette saison, ça va être de percer beaucoup plus à l'international. C'est vrai que ça va faire un petit moment qu'on est censé vous voir percer un peu à l'international. Même l'année dernière, ça s'est commencé avec votre victoire sur Nip. Donc, ça va faire un an pile-poil. Et c'est vrai que depuis, on a l'impression que ça stagne un peu au niveau international. Est-ce que vous avez la même sensation ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte de stagnation dans les résultats à l'inter ? Par rapport à Nip et tout, ça remonte à un an. Et c'était plus, entre guillemets, un one-shot, on va dire. Parce qu'on ne faisait pas des résultats. On n'était pas encore dans les compètes à terre. Là, on va dire qu'on a vraiment éclos dans les compètes. On est plus invités. On a plus de visibilité sur certaines compètes. La dernière saison SEA et tout, on a vraiment dominé jusqu'à ce que ce soit assez beau SEA. Là, malheureusement, c'est un peu bizarre. Parce que depuis septembre, on est passé à full time. On joue comme des ports. Je n'ai jamais joué autant. Et nos résultats, ils ne sont pas fameux. On arrive à gagner. Des fois, on joue super bien. Des fois, on perd. Mais genre, c'est complètement stupide. Il faut qu'on passe cette étape. Parce que sur nos entraînements, on est quand même très réguliers. On voit que ça paye. Tout ce qu'on travaille, ça marche contre les bonnes équipes. On est réguliers sur nos entraînements. Je ne sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment, ça peut payer. On a accroché TSM, même s'ils étaient en mix. Mais je pense qu'à partir du moment, on aura peut-être la chance de battre une équipe terrain. Ça sera peut-être le déclic. Mais tout ce qu'il faut, c'est du temps et de la persévérance. Et je pense qu'à un moment, ça paiera. Mais il faut qu'on soit au-dessus de ça. Il ne faut pas qu'on prenne en compte les résultats qui sont arrivés là. Même si c'est vrai que ça se traîne un peu. Mais on vise loin. Donc, il faut passer au-dessus de ça. Comme tu l'as dit, depuis la rentrée, vous êtes passé en full-time. Donc voilà, avec tout ce qui va avec. Est-ce que LDSC, la structure en tant que telle, vous a mis des objectifs à atteindre pour rester avec ce statut ? Eux, ils ont des objectifs. à vraiment très très long terme. Sinon, nous, on a nos propres objectifs. On les a mis plus haut parce que maintenant, on a un salaire. On est full-time, normal. Et ouais, nos objectifs, c'est clairement de se qualifier un major. On a le potentiel. On a le temps. LDLC nous laisse le temps. Donc, ils savent qu'on est jeunes, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. On n'a jamais joué sur la scène que professionnelle. Pour nous tous, c'est une première. C'est compliqué. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est rare. C'est une grande opportunité pour nous. Du coup, on a des grands objectifs. Mais il faut nous laisser le temps. LDLC nous fait confiance là-dessus. On sera... Alors, maintenant que vous avez un rythme d'entraînement vraiment très élevé, est-ce que tu n'es pas arrivé depuis le début de la reprise de te dire un jour, « Putain, vraiment, ça me fait chier de jouer aujourd'hui. » Tu vois, genre en mode, là, c'est un peu burn out. Et sinon, est-ce que tu n'as pas peur que ça arrive à toi ou à un de tes teammates ? Si. Si, clairement, c'est déjà arrivé. Il y a des jours où, par exemple, on ne va pas jouer ou des trucs comme ça. Après, non, je n'ai pas peur que ça arrive. Parce que, voilà, mon teammate, il peut me dire très bien, « Ouais, je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. » Ce n'est pas rare, on ne jouera pas aujourd'hui. On jouera un autre jour ou tant pis. Vu le rythme qu'on a, oui, des fois, il faut prendre des pauses. Oui, parce que, voilà, on commence des fois, il est 14h de l'après, mais au final, il est minuit. Et ça arrive très, très élevé et on peut être lassé. Dans ces cas-là, on doit prendre des pauses. LDLC est là aussi pour nous dire, « Ouais, les gars, calmez-vous et tout. » Donc, là-dessus, c'est à nous de nous régler, à nous de se parler. C'est important dans une équipe et une cohésion d'équipe. Il faut qu'on se parle beaucoup. Et pour l'instant, tout va bien. Et le jour où ça arrivera, il n'y aura pas de problème. Il y a une autre chose aussi que vous pouvez, je pense, maintenant, commencer à avoir peur. Enfin, toi notamment. C'est avec, on va dire, les échecs de Titan et le risque, entre guillemets, de split ou de changement. C'est de voir un de tes joueurs ou toi même appeler par une des meilleures équipes du monde, en l'occurrence Titan. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu crains de voir un de tes poulains s'envoler maintenant, vu notamment le dernier échec de Titan ? Ouais, j'ai un peu peur, mais ça, c'est quelque chose qu'on parlera entre nous. Maintenant, ce que je me dis, c'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est que, on a un très beau parcours quand même. Je pense qu'on est la seule équipe d'être partie de rien et d'être arrivé là. On s'est dit, maintenant, on a la chance d'aller encore plus haut. On a le LDLC qui nous donne la possibilité d'y aller. On a un gros potentiel, on est hyper jeune. Je suis plus âgé, j'ai 21 ans. Et pour moi, je pense qu'on peut se laisser le temps encore, peut-être une saison ou quoi, pour voir où on peut aller le plus loin possible. Et après, on verra. Mais s'ils doivent partir, parce que le projet, je ne leur en voudrais même pas. C'est mes potes et je pourrais dire, même si c'est mes frères. Et ça me fraîche un petit peu. Mais voilà, je préfère qu'ils soient contents, qu'ils profitent. Mais bon, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester ensemble. Mais bon, ça peut arriver. Mais je pense qu'ils feront le bon choix et ils ne rentrent pas. Alors, t'as vu que t'avais écouté l'interview de Malek ? Ils disaient que lui, par exemple, allait participer à une E-Series, tu vois. Malek, là, Patinium. Ils disaient qu'ils allait peut-être participer à une E-Series. Tu sais, la LAN en Angleterre, là. Tu sais, les Unsonia machin. C'est vrai que... Vous, pour vous confronter un peu au top inter, c'est difficile de le faire en LAN, du coup, parce que toutes les LANs sont quasiment sur 1-8. Donc, hormis se qualifier à un Major, mais bon, c'est encore les tapos dessus, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il manque pas vraiment des LANs internationales ouvertes, comme par exemple la Coupe Nagon Game, vous pouvez le faire avant, ou même les Dreamhack avant avec les Biocs. C'est vrai que maintenant, il n'y en a plus beaucoup des Biocs, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez qui manque pour vous ? Parce qu'au final, à sa fois, pour vous confronter un top inter, c'est vraiment que sur les tournois à internet, sur les sédans régulières, quoi. C'est vrai que ça manque. Un bon Bioc... Ouais, on pouvait voir une petite jeune équipe et faire, par exemple, la différence... Je veux dire, un pur exemple, nous, à la DH Tour, comme Semmler et tout, ils disaient, voilà, on a besoin d'équipes comme ça, qui viennent du Bioc, ils peuvent créer la surprise. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que ça manque un peu. Après, pour les majors, on a quand même des qualifications sur internet. Bon, c'est sur internet. Mais après, il y a une pré-qualif en LAN. Et il y a des équipes comme Peter qui arrivent très bien. Et voilà, il y a des équipes du sub-top français qui arrivent à battre Peter. Je vois pas pourquoi on pourrait pas se qualifier là-dessus. Mais c'est vrai que ça manque. Ça pourrait permettre à des équipes plus jeunes de sub-top français de teinter un peu le terrain, de voir comment c'est la scène inter, parce que c'est clairement pas... C'est pas pareil que nos petits groupes français et tout. Donc ouais, franchement, il en manque clairement. Bon, après, c'est des I-40, mais ça manque un peu de visibilité. Il y a peut-être la CPH qui a une bonne visibilité, qui pourrait être abordable, mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose, quoi. Bon, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais te laisser le dernier mot. Et si tu peux nous dire un peu les prochaines séances, c'est que là, tu vas être débanné le sel. Donc, on va dire, les prochaines qualifications pour les majors, vous pourrez toutes les faire, quoi. Et je sais pas, au niveau LAN, si vous avez prévu des trucs. On va peut-être faire la Caparana, c'est pas encore sûr, parce que c'est proche des fêtes et tout. Sinon, nous, nos objectifs, on l'a clairement dit, c'est de qualifier un major. Donc, on va persévérer sur ça. Les prochaines LAN, je sais pas. On cherche vraiment l'inter. Donc, tout ce qui est LAN inter, on sera là, si on peut se qualifier. S'il y a des grosses LAN françaises, on sera là. Mais vraiment des grosses. Je remercie Team LDSC. Je remercie Marty, Stéphane, tout le stuff qu'il y a derrière, qu'on voit pas dans l'ombre. Moment, Ars, toute mon équipe. Je remercie aussi les sponsors Asus, Crucial, Intel, Cooler Master. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et je remercie Vacarme aussi, j'ai oublié. Et je remercie toute la famille qui nous suit, tous les fans et tout. Ça fait plaisir et je remercie aussi tous les fans qui sont là-bas aussi. Ça fait plaisir aussi, ils font du bruit et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada